Salut les gars, c'est AKF, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus. Donc aujourd'hui, petite vidéo particulière, ça va être une vidéo débat sur le sujet est-ce que Dofus est le meilleur MMORPG de tous les temps ? Alors dans cette vidéo, je vais vous annoncer plusieurs points que j'ai réunis qui font que je trouve que Dofus est l'un, en tout cas, des meilleurs MMORPG de tous les temps. Je le classifie vraiment comme un MMORPG vraiment énorme, c'est vraiment un mastodonte pour moi. Donc juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous annoncer qu'il y a un giveaway, donc petit giveaway de 30 millions de kamas et non pas 50 parce que forcément, bon j'ai déjà fait 2 giveaway de 50 millions il n'y a pas bien longtemps et en plus de ça, les runes ont pas mal baissé en ce moment donc j'ai un peu moins de kamas comme vous le savez donc je vais faire un petit giveaway de 30 millions, c'est déjà pas mal. Donc du coup, comme d'habitude, tout simplement pour participer, il faut être abonné à la chaîne ou s'abonner à la chaîne et laisser un commentaire sous cette vidéo pour pouvoir participer tout simplement au tirage au sort qui va avoir lieu. Donc je pense que le tirage au sort va avoir lieu encore une fois dans 2 semaines, je laisse en général 2 petites semaines pour laisser aux gens le temps de participer tout simplement. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne un max pour pouvoir tenter de participer à ce petit giveaway. Alors on est parti pour la petite vidéo, alors déjà je tiens à m'excuser, je suis un petit peu enrhumé comme vous devez l'entendre donc du coup ma voix est un petit peu modifiée par rapport à d'habitude, je m'en excuse. Vous pouvez voir qu'on se retrouve à Incarnam tout simplement parce que c'est la zone, la première zone du jeu Dofus. Pour faire honneur à cette vidéo débat, on va se rendre tout simplement dans la première zone de Dofus qui est la zone d'Incarnam. Alors aujourd'hui on va débattre, je vais vous annoncer plusieurs points pourquoi je pense que Dofus est le meilleur MMORPG de tous les temps. Alors encore une fois, c'est vraiment des avis subjectifs, moi je trouve que c'est vraiment un des meilleurs MMORPG, il y en a qui détestent. Encore une fois, voilà, ça dépend des goûts, mais il y a quand même des facteurs à prendre en compte qui font que même si vous n'aimez pas Dofus, on ne peut pas nier que c'est vraiment un MMORPG tout simplement énorme et qui a connu un succès monstrueux. Allez, sans plus attendre, on est parti pour la première raison. Alors la première raison qui a fait de Dofus un succès international, c'est tout simplement un jeu vidéo qui est précurseur. Dofus est vraiment un des jeux vidéo précurseurs en termes de MMORPG et même en matière en fait finalement de jeux vidéo global tout simplement parce qu'il est sorti en 2004. Alors pour l'époque, il faut savoir qu'il y a quand même, on va dire, très peu de concurrence de qualité. Donc j'en ai repéré quand même deux gros mastodontes entre guillemets qui font concurrence à Dofus. Donc il y a bien entendu WoW, donc World of Warcraft, qui est sorti également en 2004 et il y a encore également quand même plusieurs centaines de milliers de joueurs d'actualité. Donc ça reste quand même un très très gros jeu. Et il y a également Abo Hotel, donc là qui est quand même un petit peu, je dirais pas mort, mais qui a quand même moins d'essor par rapport à avant. Il est sorti en 2000, donc quand même bien avant Dofus et WoW, mais qui compte encore quand même pas mal de joueurs. Ça se compte en plusieurs dizaines de milliers de joueurs encore une fois. Donc pour un jeu, c'est quand même déjà énorme, surtout pour l'époque en fait, il n'y avait pas tant de concurrence comme ça. Et faire un jeu de qualité, c'était tout simplement sympa. Bah c'était pas donné à tout le monde de faire un jeu de qualité, tout simplement. Et du coup, bah Dofus, même si les graphismes, bon encore une fois aujourd'hui, si vous revenez sur l'1.29, on va pas se mentir, à part la nostalgie qui vous fait dire ça, les graphismes sont pourris. Mais pour l'époque, c'était déjà monstrueux. Donc des graphismes qui étaient quand même relativement corrects pour l'époque. Et en plus de ça, une diversité au niveau du jeu. Encore une fois, il y avait des quêtes, il y avait des combats, il y avait du PVP, il y avait un petit peu tout sur Dofus comme maintenant. Peut-être un peu moins de contenu forcément, mais il y avait quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc ce qui a fait tout simplement le succès du jeu. Et il faut quand même préciser que c'est quand même un jeu tour par tour. Il faut quand même savoir que les jeux tour par tour, de base, ils sont pas très très réputés. Ils sont réputés quand même pour être assez, on va dire, lents. Je vais pas dire ennuyeux, mais la tendance est quand même sur des jeux actifs, tels que Minecraft, League of Legends. Alors League of Legends, c'est un petit peu différent parce que ça reste quand même pour... Enfin moi, j'ai déjà testé, League of Legends, c'est quand même assez lent. Mais ça reste quand même un peu plus dynamique que Dofus, on va pas se mentir. Le système de tour par tour, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus dynamique sur un jeu vidéo, on est d'accord. Alors le deuxième point qui a fait le succès de Dofus, c'est un jeu vidéo français. Alors effectivement, en général, enfin moi personnellement, je pense que la France en termes de jeux vidéo est mal classée. Je trouve que par rapport à certains pays, on est vraiment à la traîne niveau jeux vidéo. Dans le sens où il y a quand même très peu de jeux vidéo français qui sont ultra connus et qui sont internationaux, tout simplement. Les seuls jeux à ma connaissance que je connais, alors bien entendu sur PC, encore une fois, c'est Dofus, bien évidemment. Il y a Rayman également, donc ça si vous connaissez pas, c'est un jeu d'aventure. Il y a également Remember Me, donc ça c'est un jeu d'action-aventure, donc ça c'est tout sur PC bien évidemment. Alors Rayman et Remember Me sont sortis également sur console, mais je parle en termes de PC parce que bien évidemment, je fais la part des choses entre le PC et la console, encore une fois. Là on est vraiment sur les jeux PC. Voilà, Dofus a vraiment tiré son épingle du jeu au niveau des jeux français et ça c'est vraiment une fierté je trouve. La troisième raison c'est, bah tout simplement, un jeu international. Je veux dire, il y a beaucoup beaucoup de communautés sur Dofus. Vous avez la communauté française, hispanique, anglophone et il y en a également beaucoup d'autres, je vais pas toutes les citer bien évidemment. Qui finalement propulse Dofus au sommet parce que tout simplement, de toute façon, à partir du moment où un jeu est international, déjà il faut pouvoir l'emmener à l'international. C'est toujours pareil, c'est comme une entreprise. Je veux dire, t'emmènes pas ton entreprise à l'international comme ça. Un jeu vidéo non plus, même si à l'époque il y avait moins de concurrence encore une fois, faire un jeu international même à l'époque, même si à l'époque c'était quand même beaucoup plus simple, je pense encore une fois, ça reste quand même une épreuve. Et rien que pour ça, on peut vraiment féliciter Ankama. Le quatrième point, ça va être la durée de vie du jeu vidéo. Alors il faut savoir que voilà, la durée de vie d'un jeu vidéo, souvent c'est quelques années tout au plus pour les jeux vidéo qui sont assez, on va dire réputés. Alors là, bien évidemment, il y a toujours des exceptions, comme Minecraft ou League of Legends, pour moi je fais vraiment ces deux références par rapport à Dofus, parce que c'est vraiment deux gros, encore une fois, mastodontes avec Dofus. Alors effectivement, bon, Dofus a quasiment 20 ans aujourd'hui, parce qu'il est sorti en 2004. Minecraft est sorti en 2011, donc il a 10 ans, et League of Legends en 2009, donc il a à peu près 12 ans. Bon, alors ils ont pas encore l'ancienneté de Dofus, mais de toute façon, je veux dire, je pense pas que Minecraft et League of Legends soient morts dans 10 ans, on va pas se mentir, c'est tellement des gros jeux couronnés de succès, on va dire ça comme ça, qu'il y a quand même encore de fortes chances qu'ils soient encore très réputés dans 10 ans. Il y a quand même très peu de jeux qui ont une durée de vie supérieure à 10 ans, surtout sur des jeux PC, encore une fois. Et là, Dofus, bah du coup, tout simplement, c'est le double, c'est pas 10 ans, c'est 20 ans, c'est déjà vraiment exceptionnel, encore une fois. Alors après, il y a peut-être d'autres jeux, bien évidemment, que j'oublie, alors je vais pas tous les citer non plus. J'ai pris vraiment ces trois-là, parce que Dofus, Minecraft et League of Legends, c'est ceux déjà que je connais le plus, tout simplement, et c'est vraiment trois mastodontes que quasiment tout le monde connaît. Donc ça, très clairement, je pense que vraiment, la durée de vie d'un jeu vidéo, c'est vraiment un indicateur de succès. Et on peut dire quand même qu'un jeu vidéo qui dépasse les 20 ans, c'est tout simplement exceptionnel, et ça fait vraiment la réputation de Dofus. Et le cinquième point, qui pour moi fait de Dofus le meilleur MMORPG de tous les temps, alors ça c'est un peu, c'est pas personnel, mais ça reste un point encore là qui est vraiment débattable, parce que c'est pas non plus un point clé comme les quatre autres, c'est tout simplement, tout le monde a déjà joué à Dofus ou connaît Dofus. Enfin, je veux dire, à l'époque, moi j'ai 23 ans, j'ai joué à Dofus depuis quasiment 13 ans, donc ça fait... J'ai commencé en gros à mes 10 ans. Je veux dire, quand j'étais au collège-lycée, tout le monde connaissait Dofus, et il y en a beaucoup qui en parlaient. Je veux dire, t'étais dans la cour de récré, tu tapais ta pause avec tes potes, t'en as toujours un qui, bah, qui tout simplement te parlait de Dofus, ouais, mon éca 60, nanani, et toi si tu connaissais, bah tu parlais, et si tu connaissais pas, bah t'étais quasiment obligé de t'informer, parce qu'ils parlaient tous de ça. Donc encore une fois, voilà, c'était vraiment du bouche à bouche, et moi, dans chaque classe du collège au lycée, il y a toujours un mec qui parlait de Dofus, et qui connaissait Dofus, et qui te faisait tester Dofus, hein, parce que souvent, on te faisait tester Dofus. Moi, quand j'ai commencé à connaître Dofus, bah j'en ai parlé à mes potes qui connaissaient pas, et du coup, eux, ils se sont lancés, et voilà. En fait, t'en as un qui connaît, puis finalement, ça fait du bouche à oreille, et puis au lieu d'en avoir un qui connaît, t'en as 20 qui connaît après, ça fait une chaîne sans fin, finalement. Et voilà, donc ça, c'est encore un autre point, mais ça reste quand même, je pense, un point qui est vraiment... qui a participé vraiment au développement de Dofus, et qui est quand même nécessaire de le souligner, tout simplement. Donc voilà, c'était 5 points qui font que, pour moi, Dofus est le meilleur MMORPG de tous les temps. Alors encore une fois, c'est une vidéo débat, on peut en discuter en commentaire. Il y a peut-être des points également que j'ai pas abordés, parce que je vais pas aborder tous les points, sinon je pense que j'en ai pour 1h30, très clairement, on va pas se mentir. J'ai pris, je pense, vraiment les points importants, essentiels, qui ont fait le succès de Dofus, tout simplement. C'était encore une fois, pas des points forcément personnels, mon avis est personnel, mais c'est pas des points personnels, parce que c'est des faits, tout simplement, qui sont avérés. Donc voilà, en conclusion, je pense que quand même, on peut féliciter vraiment Ankama, qui ont vraiment apporté, on va dire, une énorme importance aux jeux vidéo, grâce à leur jeu, tout simplement, Dofus. Et même si, effectivement, il y a des bugs sur Dofus actuellement, peut-être qu'ils s'en occupent peut-être un petit peu moins bien qu'avant, où, voilà, on critique beaucoup Ankama, en attendant, ils ont quand même créé un mastodonte dans le jeu vidéo, en France, en plus de ça, dans les années, on va dire, où il n'y avait pas trop de concurrence, et que c'était quand même relativement compliqué de faire des jeux vidéo. Enfin, moi, personnellement, je peux que leur dire chapeau, même si des fois, bien entendu, ils m'énervent, comme tout le monde, je pense, mais on peut pas leur enlever vraiment leur talent et leur succès. Voilà, les gars, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc, n'oubliez pas qu'il y a le giveaway des 30 millions de Kamas à gagner, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à commenter la vidéo, tout simplement pour débattre, bien entendu, dans les commentaires des points que j'ai abordés, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, s'il y a des points améliorés, etc., il n'y a aucun souci, on débat en commentaire, je réponds à tout le monde encore une fois. Lâchez votre meilleur pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, salut !